Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Dynamo sur football un jour 2019. Une série dans laquelle on s'apprête à aller jouer, enfin recevoir la Juventus dans le cadre de notre match retour de 8ème de finale de la Coupe Euro. C'est un peu mon flanc cette histoire. Et puis après on ira du côté de Ingolstadt, je ne me trompe pas. Je sais qu'on joue contre Ingolstadt mais je ne sais plus si on les reçoit, si on va chez eux. On a joué le dernier match à la maison donc je vais partir du principe qu'on va à l'extérieur, on verra bien. Si c'est le cas. Ici on est sur le profil de Martio, notre élier droite, nos deux éliers droits. Simplement parce qu'il est tout à fait intéressant, vous voyez qu'en coup pour eux il a fait un bon match, le dernier match contre la Juve. En championnat il est très bien, 7-24. Donc c'est cool, il est sur une bonne forme. Alors nos deux éliers droits sont sur une bonne forme actuellement, Armet a très très bien joué le dernier match. Donc ce n'est pas forcément simple mais vu qu'il a été joueur du match dans le dernier match contre la Juve, je me dis que ça peut être intéressant de le faire rejouer aujourd'hui. On voit que ses attributs, je n'ai pas l'impression qu'ils ont beaucoup bougé depuis qu'on l'a fait venir. Il me semble que son accélération, sa vitesse ont monté mais sont aussi redescendus suite à des blessures. Donc c'est aux alentours de 15 depuis un petit moment, on va dire entre 15 et 16. Et puis ici vraiment toujours, sa maîtrise technique est très très bonne. Il est aussi très bon en coup franc, mine de rien. Ses centres sont exceptionnels. Très bon niveau de dribble, un bon niveau de passe vraiment. Aussi avec une vision du jeu correcte, une inspiration qui est plutôt bonne. Donc vraiment un joueur tout à fait intéressant. On a un peu, si on compare à Armet, deux joueurs quand même assez différents. C'est vrai qu'Armet est beaucoup plus monstrueux d'un point de vue physique, on va dire. Et peut-être un peu moins bon techniquement. Même si franchement, ce n'est pas tant que ça. Il a quand même 17 en centre déjà, il est aussi très bon au corner. Mentalement, il est meilleur, il continue encore à augmenter. Je pense vraiment qu'Amet R, c'est vraiment un joueur vraiment exceptionnel qu'on a réussi à trouver gratuitement. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Il est aussi, vous voyez, en Coupe des Champions, il est à 7.5. En Bundesliga, il est à 7.28. Donc franchement, c'est vraiment deux gros joueurs que j'aimerais bien pouvoir faire jouer ensemble mais qui sont vraiment au même poste. Il n'y a rien à faire. Donc d'ailleurs, ce n'était pas forcément ma première idée, Martio, de le faire venir puisqu'il est venu, je vous rappelle, après Ahmet. Mais l'idée, bon déjà, je crois qu'il n'était pas hyper cher. 14 millions, c'est tout à fait correct. Il en vaut presque 40 maintenant. Mais ouais, surtout, il était disponible. Il est excellent. Donc voilà, j'aurais presque préféré. C'était ce qu'on avait fait à la base. C'était de faire venir Essantadji, si vous vous rappelez bien. Alors, on ne l'a pas ici. On peut regarder dans les prêts. Essantadji, c'était un petit peu son idée. C'était d'être la doublure d'Ahmet R à la base. Mais je n'avais pas confiance. Je ne le trouvais pas assez bon. Et maintenant, je vous avoue honnêtement que... Ouais, je ne sais pas. Il faut qu'on y réfléchisse. Mais en tant que joueur de rotation qui aura comme objectif unique d'être là contre Ahmet, sera blessé ou aura vraiment besoin de se reposer. C'est vrai que ça pourrait être tout à fait intéressant. Parce que c'est un joueur qu'on ne paiera pas si cher. C'est un joueur qui ne s'attendra pas à jouer régulièrement. Actuellement, pour nous, il a un statut de remplaçant. Donc on pourrait éventuellement imaginer vendre Martio si ça marche. et garder Ahmet en premier joueur devant Essane Tadji. Ça pourrait être tout à fait possible. Si on arrive à retirer une soixantaine de millions peut-être de Martio, ce serait tout à fait intéressant comme opération. Même si, comme on le dit, c'est un joueur qui est vraiment très intéressant et qui apporte beaucoup à notre équipe. Ouais, c'est vrai, mais voilà quoi. C'est difficile quand on a d'un autre joueur aussi bon qu'à mettre au même poste. Bref, depuis la dernière fois, on a joué un seul match. On va voir ce qui s'est passé assez rapidement. Eh bien, on s'est imposé contre Nuremberg. Pas de surprise, même si, je vous rappelle, qu'on restait sur deux défaites de rang en championnat, dont une à la maison contre Hambourg. Donc, ce n'était pas terrible, terrible. À notre décharge, cela dit, Hambourg vient de faire la même chose à Leipzig. Donc, ils ont gagné 1-0 à Leipzig. Donc, c'est peut-être aussi eux qui sont dans une super période. C'est tout à fait possible. C'est une bonne équipe, Hambourg. Il faut se rappeler de ça. Puis, on avait perdu aussi à l'extérieur contre le Bayern. Un match totalement équilibré, mais où ils ont marqué une fois de plus que nous. Bon, c'est classique. Et là, par contre, on revient. Donc, c'est une bonne chose. Mais c'était un peu ce match-là, quoi. Vous connaissez ce match. C'est le match où ils n'essayent même pas une seule seconde de faire une passe correcte dans notre camp. Tout ce qu'ils font, c'est défendre. Ils ont eu une highlight, pour être honnête. Je ne sais pas si ça a été compté dans les occasions. Non, ce n'était pas une occasion. Ça aurait pu quand même être au moins une demi-occasion. Parce que c'est un de leurs joueurs qui s'est retrouvé assez bien placé ici, tout seul pour tirer. Vandrasco a dû sortir. Le ballon a dû sortir. Fondamentalement, pour moi, c'était presque une action. Mais sinon, vous voyez, deux occasions franches pour nous. Une demi-occasion. Les deux buts d'Amet. Bon, voilà. C'est le genre de match. Comme je disais, c'est ce genre de match-là. Le genre de match où vous dominez, vous dominez, vous dominez. Et puis, en fait, vous savez, ce qui se passe dans chaque highlight que vous voyez, c'est votre joueur qui récupère le ballon, qui se met dans une position qui semble favorable, et qui tire, mais dont le ballon est détourné par un défenseur. Après, il y a un autre joueur qui récupère le ballon, qui tire le ballon et est détourné par un défenseur. Finalement, c'est un troisième joueur qui récupère le ballon, qui fait une passe à l'ailié, qui va centrer, mais le ballon est dévié par un autre joueur, qui va finir en touche, parce qu'ils ont tellement de monde dans les 16 mètres qu'il n'y a absolument, absolument aucune place. Mais, heureusement, on a marqué très vite un but d'Amet à la deuxième minute, donc, ben, je n'étais pas tellement préoccupé. Puis, il a encore doublé la mise de deux buts assez similaires, des centres de l'autre côté, et lui, il va mettre le pied pour marquer les deux buts. Donc, bon, ben, c'est bien, mais ça aurait pu être un match où on fait 0-0 parce qu'on ne m'arrive pas, quoi. Donc, moi, j'ai essayé quelques petits changements tactiques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après la première mi-temps, j'ai essayé d'enlever dans la tactique, on ne peut pas le voir ici, passer dans les espaces, parce qu'il n'y a pas d'espace, donc ça ne sert à rien d'essayer de leur dire de chercher des espaces. Je vous dis que ce n'est pas très, très utile. Et je n'ai pas vu vraiment de différence profonde. Je vais être honnête avec vous après ce changement, mais c'est à retenter. Je n'ai pas vu non plus, ça n'a pas l'air d'avoir posé problème. On n'a pas marqué de but, mais encore une fois, les buts qu'on marque, c'était sur des occasions particulières parce qu'il jouait tellement défensif que c'était compliqué. Et puis, après ça, j'ai essayé aussi autre chose. J'ai essayé de jouer plus large en me disant que, ouais, ça passait pas. C'est peut-être que quand ils sont comme ça, regroupés dans leurs 16 mètres, ça peut être intéressant pour nous d'essayer d'étendre la ligne et donc de jouer un peu plus large. Et là non plus, je n'ai pas vu de résultats particuliers, mais je dirais que je n'ai pas vu non plus de soucis quelconques. Donc, ouais, c'est des trucs à tester un petit peu dans ce genre de match. Là, en l'occurrence, je pense que c'était pas mal pour tester, surtout à la mi-temps, on était devant 2-0 et je ne les voyais pas faire un comeback. Donc, ils ont continué à jouer plus ou moins comme ils jouaient avant. Donc, c'était assez intéressant de voir un peu ce que ça donne. Je pense que c'était une bonne expérience à essayer et il faudra retenter le coup. Au classement, on va voir ça tout de suite ensemble. Au classement, on est deuxième puisque comme je vous l'ai dit, Leipzig a perdu mais on n'a plus que 6 points d'avance maintenant sur Offenheim vu qu'on a cette mauvaise période. J'ai envie de dire, voilà, c'est à ça que ça sert d'avoir 11 points d'avance à la mi-saison. C'est que vous pouvez vous permettre deux matchs où vous passez complètement en travers. et là, on a toujours 6 points d'avance donc on est relativement confortable. Deuxième place qui est vraiment notre objectif maintenant puisque l'Everkussen c'est vraiment pas possible. Là, je crois qu'ils recevaient le Bayern. Ils ont gagné tranquille, sans souci. Donc, c'est vraiment pas possible de battre cette équipe. Donc, deuxième place, c'est ce qu'on vise pour être qualifié direct en Coupe des Champions. Et là, pour ça, il y aura de la lutte jusqu'au bout, honnêtement. Et, c'est pas anodin parce que non seulement on nous demande si on regarde ici de nous qualifier en Coupe des Champions sachant qu'on a déjà raté cet objectif-là, qu'on a déjà raté d'assez loin cet objectif-là, que cet objectif-là n'est pas gagné non plus même si on est bien placé au premier tour. Je rappelle qu'il y a encore un huitième de finale avant d'arriver au quart de finale. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre à mon avis de rater celui-là, 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 enfin de rater tous les objectifs. Ça va être compliqué si on le fait. On voit que, pour le moment, on est sur du solide, mais ce n'est pas aussi exceptionnel que ça l'a été il y a un temps. Ensuite, il y a aussi, c'est-à-dire que si on regarde l'effectif, enfin non, regardons plutôt les promesses, ce sera plus simple. Si on regarde les promesses, on voit qu'il y a, ouais, ces trois joueurs à qui on a proposé une qualification en Coupe des Champions, si ce n'est pas le cas, ils vont un peu tirer la gueule. Je pense que Samardic, ce n'est pas grave. Je n'ai pas de souci avec ça. Si on doit vendre Samardic, on vendra Samardic. Thiago Gaucho et Christian Ramos, ça va être compliqué. Si on doit les vendre les deux, ça va être compliqué. Puis là, ce serait quelque chose de similaire. On pourrait imaginer en garder peut-être un des deux qui soit mécontent. Les deux, je pense que ça va quand même poser des problèmes. En plus, c'est des joueurs, j'imagine, je vous avoue que je n'en ai pas d'autres aidés, mais qui sont effectivement lui très influents. Et Gaucho est, j'imagine aussi, dans cette dynamique-là, de joueurs très influents. Si on regarde la hiérarchie, il y en a beaucoup des joueurs très influents, mais quand même, ils sont parmi la première ligne, on va dire. Donc après, nos leaders, nos capitaines, vice-capitaines et l'élée. Parce que, pourquoi pas ? Ouais. Bon, c'est notre buteur, on peut imaginer. Eh bien, on a nos séjoururs-là. Très bien, on va y aller, honnêtement, faire ce deuxième match, ce match retour. Je rappelle qu'on a gagné 2-1 le match allé à Turin, donc on est quand même dans une très bonne position, mais il va falloir faire le taf, pas s'endormir sur nos lauriers, ça reste la Juventus, quand même, c'est pas dégueu. On est favori, oui, mais non pas non plus par des mètres cubes, on va dire ça comme ça, donc il va falloir faire un petit peu gaffe. En termes d'équipe, c'est assez similaire à celle qui jouait, vu qu'on a eu un match entre les deux, donc c'est le cas où à Turin, vu qu'on a eu un match entre les deux dans lequel on a pu faire un petit peu tourner. On a Lele devant à la place de Dantas, par contre, parce que Lele était blessé, je vous rappelle, Dantas a joué les deux derniers matchs, donc ça lui donne un peu de repos. Loredos reprend sa place ici, Samarzic étant blessé vaguement, il y a deux jours, je crois qu'il est malade, si je ne me trompe pas. Et honnêtement, il est meilleur que Loredos sur cette saison, mais là, du coup, on ne se pose pas trop de questions. Ensuite, on a Martial à droite, Brecalo à gauche, Söderlundé-Rodriguez qui reprennent leur place au milieu de terrain, Zéovic à gauche pour laisser Adams tranquille, puis surtout donner un petit match quand même à Zéovic de temps en temps, Ramos et Ril au centre, et Touré à droite avec Matisson qui reprend sa place dans les buts. C'est donc parti, oui, il n'est pas suffisamment affûté, on a Dantas sur le banc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Tranquillou, tranquillou. Je pense que c'est assez similaire à l'équipe de la dernière fois, qu'on a quand même assez nettement dominé, si je me rappelle bien. Je crois qu'on était un peu déçus, presque, de ne gagner que 2-1. Oubliez le match allé, c'est une nouvelle ronde, ils sont tous motivés. Bon, ok, parfait, très bien. Vous abordez cette rencontre dans votre équipe avec des difficultés. dans quelle mesure l'absence de... On pouvait des difficultés, c'est vrai, mais bon, on a quand même gagné le dernier match 2-0, on a gagné le match allé contre... Enfin, les deux derniers matchs qu'on a faits, c'est-à-dire à Turin contre la Juve et le match contre Nuremberg, on les a gagnés, donc... Bon, c'est pas... C'est tout relatif, perdu deux matchs avant, c'est vrai. C'est peut-être bon signe qu'ils considèrent qu'on est dans... Très bien, très très bon début, magnifique but de Jostein-Söderlund, c'est très très bien. C'est peut-être bon signe que je disais, qu'ils considèrent qu'on est dans une mauvaise période, ça... Si deux matchs, c'est... Deux défaites, c'est une... Deux défaites en championnat, c'est une mauvaise période, ben... C'est peut-être bon signe. Ok, très bien, 1-0, vous m'avez pas vu sauter de joie peut-être après avoir mulé 1-0 parce que fondamentalement, ça change pas grand-chose, c'est-à-dire que... C'est bien, c'est très très bien, c'est un très très bon début de match, rien à dire, mais au final, s'ils marquent deux fois, c'est... Enfin, c'est vrai que s'ils avaient marqué deux fois avant qu'on marque le but, ben, ils auraient été qualifiés, alors que là, maintenant, ils forceraient des prolongations, mais... Mais quand même, ça veut dire que s'ils marquent deux fois, ils sont encore là, donc notre but est intéressant, sécurisant un peu, certes, mais c'est pas non plus... Échec et mat, hein. Il dirait à Touré de s'engager un peu moins. On va arriver là, à la quatorzième minute, on va regarder cette action, après on va leur demander plus, mais là, c'est pas mal la Juve qui a la balle au pied ces derniers temps, à voir, mais on récupère, Söderlund, Söderlund qui décale Brecalo, c'est bien joué, Brecalo qui prend sa chance, mais bel arrêt du gardien, c'était un peu bizarre, graphiquement en tout cas. Brecalo qui centre, au corner, Ogani qui dégage, Rodriguez pour Ril, Ril qui tente de passer, mais qui n'y arrive pas, sera dégagé en touche par les joueurs turinois. Martio au coup front, très bon coup front, mais bel arrêt du gardien, ce sera une touche, touche qu'on, peut-être qu'on la verra, je ne sais pas, Martio, Martio qui est contre, et Ril qui récupère directement pour Rodriguez qui décale Söderlund, pour Brecalo qui prend sa chance, mais c'est pas loin, Martio et Martio qui double la mise, et là, je pense que quand même, bon maintenant, il leur faut marquer 3 buts, disons, s'ils marquent 3 buts, ils sont qualifiés, pour le coup, donc, c'est, c'est quand même tout à fait positif, alors Martio qui est bien seul, et qui ajuste bien le gardien, au lieu de centrer, ça marche, tant qu'il marque, j'ai envie de dire, c'est vrai que si, s'il avait raté son coup, ça aurait été un peu décevant, qu'il ne tente pas un petit centre en retrait, mais bon, ça marche bien, Martio qui tire dans le mur, sur ce coup franc, et qui obtiendra juste une touche, voilà, 28 minutes, 2 à 0, je ne pensais pas qu'on, franchement, bon, ne vendons pas la peau de l'ours, avant de l'avoir tué, évidemment, mais, quand même, on a l'air de bien maîtriser la Juventus, donc c'est quand même très intéressant, alors je redis encore une fois, c'est plus l'équipe dominatrice en Italie, telle qu'elle l'était, telle qu'elle l'est maintenant, en fait, mais, mais quand même, ça reste une grosse équipe italienne, donc c'est très très bon signe, si on arrive à les malmener, comme ça, sur deux matchs, Malayros pour Rougani, Keane, Keane, mauvaise passe, Zovic qui récupère, Rodriguez pour Loredo, Martio, Martio qui prend l'aile droite, bien joué, Martio qui centre, et Brécalo qui met le troisième, ça tourne à la correctionnelle, là quand même, un petit peu pour la Juve, on ne va pas se plaindre, c'est très très bien, je suis très très content, nos joueurs ont vraiment, font preuve de professionnalisme, et d'abnégation, on peut imaginer, qu'après la victoire 2 à 1, ça ne se passe pas très très bien, je ne vais pas créditer, notre discours d'avant match, de toute façon, c'est une des rares options, que je prends assez systématiquement, de dire ça, dans les matchs à aller-retour, récupération de Saar, pour la Juve, Saar qui joue avec Jao Félix, qui décale Kovacic, joli tir, mais bel arrêt de Mathison, c'est reparti pour les joueurs italiens, Ramos qui va jouer avec Mathison, derrière, Mathison, retour à Ramos, Mathison pour Ril, Ril, Ramos, Söderlund, Söderlund, Söderlund pour Brecalo sur le côté, Brecalo qui revient un peu vers le centre, et change d'aile, pour Martio, Martio qui est un peu on fire, qui fait une superbe passe, de nouveau, pour Brecalo, mais celui-ci tire trop haut, c'est reparti pour la Juve, avec Saar, pour Keen, ou Keen, je crois que ça se dit, Rey qui réduit l'écart, c'est pas très grave, il faut qu'il marque encore 3 buts maintenant, s'il veut se qualifier, je crois que ça se dit Keen, je crois que ça se dit Moïse et Keen, quelque chose comme ça, mais bon, je sais pas trop, c'est quand même envie de dire Moïse Keen, c'est ce que j'ai toujours dit, mais c'est vrai que c'est un joueur, je crois qu'il est, il est italien, de la nationalité, mais je crois qu'il est d'origine nigériane, et l'anglais nigérien, se prononce évidemment différemment, de l'anglais britannique, ou américain, et de toute façon, vous pouvez pas déterminer un nom, comment se prononce un anglais, par son orthographe, donc ne vous relâchez pas, toi t'as semblé stressé, bon, si tu veux, honnêtement, sois stressé, toi essaie de te calmer un petit peu, pour pas prendre un second jaune, et tout, tout roule, il n'y a pas de soucis, encore une fois, il réagisse très bien, oui, il en a pris un but, c'est embêtant, mais on en a mis trois, donc ça va, on va pas se plaindre, Martio, Martio, qui, bon, rentre tout de suite dans un joueur, et perd le balle, d'accord, si tu veux. Je suis très content de Joestein Söderlund, cette saison, honnêtement, c'est une super bonne nouvelle, qu'il arrive à jouer déjà à ce niveau-là, maintenant, il a encore du potentiel disponible, donc espérons qu'il arrive à s'améliorer encore un petit peu, mais pour le moment, déjà, déjà là, il est déjà très intéressant, je trouve, Loredot qui se retourne, mais Kala, sans soucis, Loredot, nous vaut pas un très bon match, c'est un peu décevant ça aussi, enfin ça par contre, plutôt, pourquoi ça aussi, je viens de dire que j'étais content de Söderlund, Sarr qui récupère ce ballon que jouait avec Bailly, derrière pour Kovacic, mais c'est au-dessus, on va essayer de dire à nos joueurs d'en demander plus, voir ce que ça fait, à peu près rien, ok, on a Touré qui est un peu fatigué, je pense que ça peut être intéressant de le sortir, de faire entrer Bela Nova, on a aussi Rodriguez, je crois, et Söderlund, certainement sortir Rodriguez, puisque Söderlund fait un très bon match, mais du coup, Söderlund passera Mezzala, et Sousa passera, meneur de jeu, Martio couffrant directement dans le mur, Loredo retourne à Martio, qui prend sa chance, c'est à côté, Martio aussi un peu fatigué, il ne va pas sortir tout de suite, mais il sortira, pour le moment on va faire ça comme ça, je disais, et donc Rodriguez, tu laisses ta place à Sousa, un qui on va dire, de Furance-Mercad la dernière fois, pourquoi pas, et Söderlund encore, Ril, pour Rodriguez, qui joue avec Ramos, Zervic pour Brecalo, Loredo, Söderlund, pour Martio, qui centre, dégagement de la défense, Söderlund encore, pour Sövich, qui centre, mais qui est contré, ce sera un corner, et notre changement qui passe, Brecalo, corner, dégagement de Touzard, puis Kine, pour Jao Félix, belle intervention de Bellanova, mais très mauvaise passe, du joueur italien, Ré, Ré pour Kine, qui prend sa chance, qui centre ensuite, et ce sera un corner, un corner de Jao Félix, Mathison qui s'impose dans sa surface, c'est très bien. Bellanova à la touche, c'était pour Martio, mais ça ne lui parvient pas, Ril, pour Ramos, Alfonso, Alfonso, Brecalo, Brecalo qui décale Zéovic, c'est bien vu, Zéovic qui centre, mais c'est dégagé par la défense, Alfonso pour Martio, qui prend du gauche, c'est arrêté par le gardien, encore une fois, notre attaque en pointe, on ne l'a pas vu, on a l'impression de nouveau, j'ai de nouveau l'impression que la moitié des matchs, on joue à 10, nos attaquants de pointe, n'existent plus, et ça commence à me déranger un petit peu, je ne sais pas trop ce qu'on doit faire, pour qu'on va les féliciter, mais je sais que ça marche, je ne sais pas trop quoi faire, pour remédier à ce problème, c'est la même chose pour Loredos, Samardich ça va, mais Loredos ce n'est pas terrible, franchement, ce n'est jamais terrible, et Lélé c'est vraiment, Lélé ou Dantas, un match sur deux ça ne va pas, et je trouve bizarre, jolie action, pour presque du rugby, mais ça ne passe pas, et ça finit encore nerf quand même, c'est plutôt positif, surtout qu'il ne reste que quelques minutes de jeu, donc a priori, ça devrait le faire, je ne me fais pas trop de soucis, je les vois mal marquer trois buts en cinq minutes, mais on ne sait jamais, deux minutes d'arrêt de jeu, on voit une highlight, juste avant d'entrer dans la période d'arrêt de jeu, Brekalo pour Zejovic, mauvaise passe d'Afonso, récupération des joueurs de la Juve, avec Diussé pour Keane, qui prend sa chance, c'est bien au-dessus, et on va donc arriver à la fin de ce match, avec Ahmed qui joue pour Brekalo de l'autre côté, Brekalo qui n'aura rien le temps de faire, puisque le match se termine sur ce score, ce bon score franchement de 3-1, très content de cette double confrontation, que je voyais vraiment un oeil très négatif, quand on a eu le tirage, j'étais quand même un tout petit peu grinche, je vous l'avoue, et on a été excellent, et je suis très content, encore une fois, j'ai dit, j'étais un peu grinche, mais en même temps, je savais que ce n'était pas la Juve d'antan, donc, ouais, on a un match contre Ingolstadt, donc, peut-être qu'on vient de faire une grosse erreur, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais donc couper ici comme d'hab, et puis je reviens vers vous par contre, directement, donc pas trop longtemps, parce que je crois que demain, ou le lendemain, en gros, il y a le tirage du deuxième tour, donc on va voir ça ensemble, et puis après, on refera une petite coupure, jusqu'au match contre Ingolstadt, donc je vous dis à tout de suite, pour le tirage des huitièmes de finale de la Coupe Euro, bye bye ! Voilà, les gens, on est parti donc pour ce tirage au sort, du deuxième tour, donc des huitièmes de finale, on va voir les équipes qui restent ensemble, on ne va pas regarder celles qui ont gagné, ou quoi que ce soit, il nous reste donc l'Ajax, Arsenal, Club Bruges, Nantes, Fiorentina, Manchester United, l'OM, la Real Sociedad, le Storna de Liège, Leipzig, l'OL, Man City, Porto, Borussia, donc nous sommes et Anderlecht, franchement, il y a tout, il y a tout, on peut tomber sur Manchester City, comme on peut tomber sur le standard de Liège, ou des équipes quand même un peu moins huppées, donc espérons un bon tirage, comme ça, ça nous permet d'arriver en quart tranquille, et puis on n'a pas trop de questions à se poser, puis là après on y réfléchira quand on aura atteint notre objectif. Ouais, c'est le tirage moitié-moitié, ça peut être compliqué quand même contre la Real Sociedad, mais ça ne devrait pas être plus compliqué que contre la Juve, très bien, alors ça, ça serait à éviter si possible quand même, on va juste voir, ouais, bon, ça pourrait être un match un peu comme la Juve, on ne serait peut-être pas favori, mais Arsenal n'est peut-être pas non plus, c'est clairement pas le pire tirage, ça c'est certain. Ok, ok, de toute façon, ouais, ouais, c'est jamais simple, l'OL c'est une bonne équipe, c'est une bonne équipe, mais ouais, je pense que c'est tout à fait gagnable, ok, c'est bien, c'est une bonne nouvelle ça, plus pas de Manchester City pour nous, ok, non, ok, alors non, non, ok, alors, Nantes, please, Porto, ok, c'est pas le pire tirage, je reconnais, c'est pas le pire tirage, Porto, c'est sûr, c'est pas le meilleur non plus, ça va, ça va, je me plains pas, c'est une bonne équipe, c'est toujours une bonne équipe, Porto, on n'a pas la première ligue portugais, d'accord, ils ont une grosse rep quand même, et ils ont un gros niveau, ça c'est certain, mais ça reste une équipe portugaise, donc c'est vraiment tout à fait à notre portée, à mon avis, et ouais, on aurait pu avoir de la chance de tomber sur, comme je disais, une des équipes belges par exemple, même si, les équipes belges en force, trois équipes belges à part ça, à ce niveau-là, pas des gueux, ou genre l'Ajax peut-être, j'en sais rien moi, le FC Nantes certainement, quand même des équipes un peu plus, plus faciles à aborder, mais Porto, c'est pas le pire des tirages, des matchs décalés, ouais, ça on n'en doute pas trop, très bien, je reviens vers vous pour le match, dans trois jours, contre le FC Ingolstadt, à tout de suite. Voilà, les gens, je suis allé un petit coup, trop loin, donc on est déjà dans l'écran de présentation du match, dans lequel vous voyez qu'on est, on est archi favori, il y a quand même une petite chose, qui est importante de souligner, c'est que Taifun Korkut, vient d'être appointé à la tête de Ingolstadt, qui est 17ème, et que suite à cette nomination, ils ont gagné leur dernier match, à l'extérieur, contre Schalke, assez clairement, donc on peut imaginer qu'ils sont, peut-être dans une période de regain, il va falloir faire gaffe quand même, il va falloir se méfier, c'est un match qui est quand même important, mine de rien, puisque Offenheim a gagné, ils n'ont plus que trois points de retard, et on joue Offenheim, le prochain match, donc on a la possibilité, soit de prendre bonne avance, dans les deux prochains matchs, soit de tout perdre complètement, donc il faut vraiment faire attention, on est loin d'être tiré d'affaire, il reste encore plus de 10 matchs, donc il faut typiquement là, s'imposer sans couper rire, on nous prévoit de la grêle, je n'avais pas vu, ça va être sympa. Ok, très bien, alors notre équipe, on a Dantas devant, Loredo qui reste là, par contre, je pense que Samardzic est disponible, oui, donc on va sortir Brecalo, on ne va pas faire jouer Brecalo, voilà, comme ça on a un changement, je pense qu'il sera intéressant de le faire entrer à la place de Loredo à un moment ou un autre, si Loredo ne fait pas un bon match, Bruno Roberto à gauche, on peut regarder d'ailleurs Dantas, on ne va pas se plaindre de ses prestations récentes, on ne va pas se plaindre de ses prestations récentes, Loredo, 6'93, il n'y a pas de raison de se plaindre non plus, ce n'est pas bien, mais il n'y a pas de raison de se plaindre, Ahmed, qui est titulaire pour ce match, c'est très très bien, pour lui ça va bien, Bruno Roberto, on peut regarder, 6'92, pas tellement de raison de se plaindre non plus, Souza, Rodriguez, puisque Söderlund a fait un très gros match le dernier match, mais il est un peu fatigué, donc pourquoi pas, il faudrait voir, je reconnais qu'il est dans une bonne forme, allez, on va la tenter, on va faire jouer Söderlund, après, non, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, on va faire jouer Souza, puisque comme je vous dis, je vous rappelle le prochain match, d'ailleurs, je ne vais pas jouer le match entre temps, puisque le match contre Fennheim va être très important, puis après, c'est le premier match de notre, deuxième tour, huitième de finale, ouais, contre Porto, donc après le match contre Ingolchiat, on va tout de suite faire les deux prochains matchs ensemble, ça me paraît le plus malin à faire, revenons, cette fois, cela dit, à notre équipe, donc du coup, Souza va jouer, histoire de pouvoir reposer Söderlund, je pense que Söderlund va entrer en cours de match, si tout va bien, pour remplacer Rodriguez, si tout ne va pas bien, peut-être pour remplacer Souza, on verra, histoire de pouvoir avoir Rodriguez, Söderlund en forme, pour le match contre Offenheim, Adams reprend sa place à gauche, Thiago Gaucho et Ril au centre, cette fois-ci, ce n'est pas extrêmement habituel, mais ça fonctionne aussi, Bellanova à droite, et Vandrasco dans les buts, pour lui donner de temps en temps un petit peu de temps de jeu, c'est typiquement le genre de match, j'aime bien le faire jouer, parce que c'est normalement le genre de match dans lequel il n'a pas beaucoup de travail, mais auquel ça lui fait quand même faire un match en équipe première, donc c'est plutôt positif, on voit que Peter Vandrasco, qui est toujours considéré que deux étoiles et demie, c'est un peu surprenant, parce qu'il est quand même, moi je le trouve très bon, 18 de réflexe, 17 de passe, 14 de prise de balle, 15 de relance à la main, sorti dans la surface, son contrôle de balle n'est pas exceptionnel, mais ça ce n'est pas non plus dramatique, il a une très grosse détente, il n'y a pas tellement de soucis, je dirais peut-être son sang froid, son sang froid, d'accord, mais deux étoiles et demie, je trouve dur quand même, pour moi il a clairement un niveau de Bundesliga, c'est sûr, donc c'est très bien. Ok, on y va, on ne touche pas à notre tactique pour le moment, parce que je ne sais pas, mais je ne serais pas surpris de voir une équipe quand même assez offensive, vous voyez qu'ils n'ont pas du tout cette formation défensive classique, ils viennent quand même d'en mettre 4 à Schalke à l'extérieur, donc peut-être seront-ils portés par ce résultat, et donc auront-ils la volonté de jouer plus offensif, et donc du coup, je pars du principe que ça peut être peut-être arrangeant pour nous. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire, effectivement, c'est vrai, la question ne se pose pas, si on fait autre chose, c'est mauvais vraiment, pour le reste de la saison, ce n'est pas rédhibitoire, encore une fois, on n'en est pas là du tout, mais c'est typiquement le genre de match, dans lequel on ne devrait pas avoir de question à se poser, si on veut finir, si on veut gagner le championnat, même à terme, je ne dirais pas cette année, on est d'accord, mais à terme, ce genre de match, on ne peut pas se permettre d'y égarer des points. Même si, encore une fois, c'est d'un point de vue calendrier, vu qu'ils viennent de se changer d'entraîneur, et que ça a l'air d'avoir créé l'impact souhaité, ce n'est pas le bon moment pour les jouer, on est d'accord, ça reste quand même une équipe qui est plus que prenable, et qui doit être prise. Mais bon, pour le moment, ça a l'air très compliqué, en tout cas, on a de la peine à récupérer le ballon, on le récupère toutefois par Riel, mais on ne verra pas ce qui reste, et on marque tout de suite d'entrée, sur corner, yes ! Je me reste plus content quand on marque sur corner, que quand on marque dans le jeu maintenant, sur un but de Thiago Gaucho, au premier poteau, très bien, ce n'est pas très normal qu'il soit là, ah mais oui, si, si, c'est normal, parce que c'est le défenseur droite qui normalement est, ouais, d'accord, c'est-à-dire que normalement, il joue défenseur droite, donc normalement, il est au deuxième poteau, mais bon, on ne va pas se plaindre, il marque un but sur corner. Armette, pour Dantas, qui tire à côté, mais c'était bien joué, il y avait de l'espace, et ils l'ont trouvé, ils ont joué dedans, très bon début de match, pour le moment, espérons que ça dure, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre, allez, on va demander plus, ça n'a pas l'air de trop durer, mais en tout cas, on a l'air de contrôler, Dantas au coufran, il est toujours, dans les tireurs de coufran direct, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'aime pas trop, normalement, mettre mes attaquants, comme tireurs de coufran, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un, même coufran direct, parce que c'est bien d'avoir quelqu'un, qui est rapide, et qui a une bonne finition, un bon sens du but, pour aller, pour aller essayer de reprendre un éventuel rebond, dommage, Dantas, ce n'est pas un mauvais match, on le voit au moins, ça c'est bien, contrairement à l'élé le dernier match, mais pour le moment, il n'est pas en réussite, ce n'est pas grave, c'est la deuxième étape, pour le moment, reprenons les bases, et soyons déjà contents qu'il existe, Armet qui va pouvoir centrer, c'est bien joué d'Armet, mais malheureusement, il n'y a personne au centre, Adams qui change d'aile pour Bellanova, et on ne verra pas la suite, vu que l'highlight est terminée, Armet au coufran, Infonzo qui peut récupérer, qui prend sa chance, mais c'est quand même bien à côté, ok, donc pour le moment, c'est un match qu'on contrôle, il n'y a que un zéro, donc rien n'est fait, Loredo, Loredo pour Armet sur le côté, Armet qui va pouvoir centrer, malheureusement, ça n'arrive pas, et Rodriguez qui tire, ça aurait été bien quand même, de mettre un deuxième, avant la mi-temps, et ne pas en prendre un surtout, Schaeffer qui est contré, et qui récupère, Schaeffer, belle intervention défensive, de Bruno Roberto, Roberto justement pour Loredo, Loredo qui perd le ballon, c'est dommage, Abdoulahoui pour, waouh, il n'y a personne à voir, Abdoulahoui, Jelinek, qui relance au centre, récupération, Talhammer, Keir pour Talhammer, Pousse, et Ristel qui égalise, voilà, 46ème minute, sur leur premier tir cadré, fatigant, c'est bien joué, c'est bien décalé, mais bon, c'est quand même un peu fatigant, et on va arriver à la mi-temps, à 1-1, alors on va être agressif, loin, après c'est ce que j'ai vu, espérer que ça suffise, parce qu'on a bien joué, cette première mi-temps, mais on marque pas quand il faut marquer, et eux, ils ont un tir cadré, ils scorent, ce qui est tout à fait classique, donc, je répète qu'on peut pas se permettre autre chose qu'une victoire, donc let's go quoi, Rodriguez pour Ahmet, Ahmet qui centre, dégagement de la défense, Adams pour Afonso, qui perd le ballon, récupération Dantas, Dantas pour Rodriguez, Loredo, Loredo, pour Bellanova sur le côté, retour à Loredo, retour à Bellanova, c'est bien joué, qui centre Bruno Roberto, c'est juste à côté, c'était superbe, mais ça suffit pas, allez, Bellanova à la touche, récupération Bellanova qui centre, dégagement de la défense, Afonso, Afonso pour Bruno Roberto, qui tire à côté, Ahmet à la touche, dégagement de Kerr, Afonso, Afonso qui est contré, Boos qui repart, ou Boos plutôt, on va dire, pour Ingolstadt, et c'est fini, d'accord, on arrive à la soixantième minute, on va faire notre premier changement, toujours 1 à 1, on va passer en offensive aussi, Rodriguez est fatigué, on l'avait dit, il fait pas un très bon match, donc pas de scrupules à le sortir, Dantas, c'est pas un bon match non plus, même chose, pas de scrupules à le sortir, double changement, vous faites la différence, please, je vous en supplie, je veux pas faire match nul contre Ingolstadt, c'est plus possible maintenant ça, c'est plus possible ces matchs là, allez, Bruno Roberto pour Afonso, qui décale Rodriguez, Ahmet, 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 bien joué Brun, pas possible, pas possible, Ahmet au corner, l'oré d'Urille, mais c'est dégagé par la défense, et Boos qui peut repartir, Yesperson, on verra pas la fin de l'action, montrez-vous du caractère, touche de Brozovski, récupération Ristl pour Ingolstadt, Ristl pour Boos, retour à Ristl, qui joue avec Abdelawi, derrière, Abdelawi qui est obligé de dégager, mais Bellanova qui intercepte bien, Ahmet, Ahmet, qui rejoue derrière avec Bellanova, Sodorloon pour Afonso, qui décale Bruno Roberto, pour Lelé, Ah, ça sent tellement le vieux 1-1 quoi, allez, corner d'Armet, allez, Ah, un pénalty, on prend, on prend vraiment, on prend s'il vous plaît quoi, Ouais, allez, c'est qui qui le tire, Loredo, please, yes, yes, ouf, ok, bon, c'est mérité, c'est archi mérité, on ultra domine ce match, c'est juste une question de ne pas réussir à marquer, aujourd'hui, donc, il n'y a pas de quoi, enfin, c'est vraiment juste manque de réussite, c'est juste hyper énervant, mais il n'y a pas de quoi, c'est pas de la faute de nos joueurs, ils jouent bien, ils n'arrivent juste pas à mettre ce but, Souza qui est crevé, Michel Adams qui est crevé, Bruno Roberto, mais on n'a pas de changement, on va faire sortir Adams, pour faire entrer Zeovic, lui dire de faire une bonne prestation, ok, touche d'Adams, pour Lelé, Bruno Roberto, qui perd le ballon, mais c'est pas grave, Armette qui récupère Armette, pour Loredo, mais ça ne passe pas, long dégagement de Gelinek, ça ira directement sur Thiago Gaucho, je vais dire Cristiano Ronaldo, je ne sais pas pourquoi, Ril pour Armette, Armette qui a plein de places, c'est cool, Armette qui joue avec Lelé, c'est bien joué, Lelé qui met le troisième, yes, bon déjà ça va nous permettre de respirer, en plus c'est un but d'attaquant, ça va faire du bien à Lelé, ça faisait un moment qu'il n'avait pas marqué, il me semble, en tout cas pas un but comme ça, c'est très très bien, honnêtement je leur ai fait tirer le pénalty, s'il n'avait pas été si important, puis que Lelé n'était pas si horrible de pénalty, mais très bien, ok, et on va dire à nos jours, on va les féliciter, c'est vraiment, ils font vraiment un bon match, 4 cases franches, 2 demi-occasion, il n'y a rien à dire, je suis très content, honnêtement, 1-1, je le voyais venir ce 1-1, mais ça aurait été le plus gros hold-up de l'univers, soyons honnêtes, ce Dorloun qui joue pour Lelé devant, Lelé pour Loredo, Loredo, Loredo sur le côté, qui perd le ballon, Loredo aussi, ça peut peut-être lui faire du bien d'avoir mis ce but, sur pénalty, c'est pas plus mal, Zéovic sur le côté, Zéovic qui jouait Bruno Roberto, mais le ballon est dégagé, Wartenfessler je crois que c'était, Wartenfelser, Armett pour Bellane, on va bien jouer d'Armett, retour à Armett qui centre Lelé, mais qui ne peut pas se retourner, mais Söderlund qui met le 4ème, ok, à voir, les vannes sont ouvertes, c'est un petit peu ça, on n'arrivait pas, on ne s'en sortait pas, on n'arrivait pas à marquer, mais depuis qu'il a été inscrit, c'est bon, et honnêtement, 4 à 1 pour moi, c'est presque 5 pas envers eux, vu ce match là, donc c'est très, on passe du match, qui me faisait vraiment peur, à un bon match, un très très bon match de notre équipe, fondamentalement, avec le résultat de pointe, d'accord, là ça devient, ça tourne un peu au gag, mais on peut imaginer aussi, que les joueurs de Ingolstadt, sont crevés, d'avoir défendu tout le long, puis il y a l'immense baisse de pression, ensuite au pénalty, et du coup, baisse de concentration, tout ça, en tout cas, en vrai, ça ferait complètement sens, je ne sais pas à quel point le football manager prend ça en considération, mais c'est typiquement le genre de scénario de match qui arrive vraiment, ces matchs où il y a une équipe qui domine, qui domine, qui domine, qui n'arrive pas, qui a l'opportunité de le faire, qui prend cette opportunité, et qui après, se déroule complètement, alors c'est à l'81ème minute à part ça, il y avait 1-1 jusque là, et c'était ultra immérité, mais bon, très très grosse victoire, je suis très content, je vais le dire, honnêtement, et j'espère que ce ne sera pas un problème, mais je ne pense pas, parce qu'on joue quand même le prochain match contre Hoffenheim, c'est un gros match, donc je vais partir du principe que ça va jouer, de mon côté, je reviens vers vous, juste après la sauvegarde, on va tout de suite, voilà, les gens, très gros match, très très grosse victoire, on voit que Leipzig a battu Nürnberg, ça c'est, voilà, donc on a toujours que cet unique point d'avance, sur les joueurs de Leipzig, enfin sur l'équipe de Leipzig, mais on garde notre distance avec Hoffenheim, ce qui fait que le match, le prochain match, honnêtement, c'est presque du tout bénef, c'est à dire que même si on devait perdre, contre Hoffenheim, on resterait dans une situation tout à fait confortable, avec trois, enfin tout à fait confortable, relativement confortable, avec trois points d'avance toujours, sur l'équipe d'Hoffenheim, mais si on les bat par contre, là on prend une avance certaine, alors après il y a Hambourg, qui n'est pas très très loin non plus, donc les deux se valent à peu près, mais si on arrive à gagner ce match, je pense qu'on sera vraiment dans une très très bonne position, pour finir pêl et bien en Champions League, la saison prochaine, ce qui est exactement ce qu'on cherche à obtenir, on jouera aussi un autre match qui sera très important, ben voilà, ça nous permettra de faire, ça c'est cool, ça c'est bien agencé, c'est parfait, c'est à dire donc le prochain épisode, Hoffenheim-Porto, deux gros matchs, et le deuxième, le match d'après encore, l'épisode d'après pardon, Porto-Leipzig, qui sont des gros matchs, je rappelle, je trouve qu'on est quand même pas mal sous pression, dans cette situation, dans la situation dans laquelle on est actuellement, avec les compétitions de manière générale, ces matchs-là vont être vraiment très 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 importants, pour la suite, puis voilà, on va s'arrêter là, pour cet épisode avec effectivement Ahmed R, qui a été très bon, Sodor Lund, qui a encore été bon, il a joué que très peu de temps, mais il a encore été très bon, Souza a fait un gros match aussi, à 9.0 je crois, donc ça c'est aussi très positif, on est content, c'est bien, et puis voilà, espérons que ça continue, la prochaine fois on se voit donc, pour Offenheim et Porto, deux matchs importantissimes, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine, bye bye.